Alléluia On n'est pas une conférence Quand on dit Alléluia Le Amen est Alléluia Est-ce qu'un assoiffé Peut dire Amen Quand je dis Alléluia Non, non, non Ton Amen, ton Amen Ton Amen La puissance de ton Amen Doit dépendre de la dimension De ta soif Amen ou Amen pas Aujourd'hui c'est le super Sunday Là où on reçoit le feu Là où le Saint-Esprit descend Là où on est rempli De la présence de Dieu Donc quand je dis Alléluia Je veux entendre un Amen De quelqu'un qui va sortir d'ici Avec son exorcement, sa bénédiction Alléluia Amen Alléluia Amen On va se tenir de vous Pour honorer la présence du Saint-Esprit On va prier Saint-Esprit de Dieu Nous t'appelons Nous avons besoin de toi Esprit de révélation Esprit de feu Esprit de puissance Esprit de sagesse Et nous possède Esprit d'amour Nous t'appelons Saint-Esprit Viens et réponds-toi Seigneur Seigneur Merci Seigneur Parce que lorsque nous sommes arrivés ici Tu étais déjà là Seigneur Tu nous as dévancés Et nous savons Nous croyons Jésus Que nous allons sortir d'ici Avec la situation qui change Avec un exorcement Avec notre rédivance Avec la guérison Avec des instructions claires Merci Jésus pour ce temps Que toute la gloire te revienne Quelqu'un peut dire Amen Amen On va en même temps Faire nos offrandes Voilà On va tout faire en même temps Les formalités Quoi 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 On fait tout en même temps Là qu'on finit là On est connecté Jusqu'à la fin du culte Amen Tu vas tenir ton offrande On va rendre grâce Et puis les paniers vont passer Esprit de Dieu Nous te disons merci Merci pour la provision Dans nos vies Merci Dieu de provision Dieu de providence Merci parce que Tu nous as donné Seigneur Jésus De quoi t'apporter aujourd'hui Et nous te disons merci Agrée nos offrandes Cet esprit accepte nos offrandes Béni sois-tu Seigneur Pour ce temps Que les offrandes soient bénies Dans le nom puissant de Jésus Amen Les offrandes sont bénies Les paniers peuvent passer Amen Hallelujah Amen Est-ce que quelqu'un peut agraver La présence de Jésus ce soir Ce matin Amen Hallelujah Hallelujah Amen Dis avec mon Saint esprit Saint esprit Je veux te voir Je veux te voir Quand ce jour Quand ce jour Tu me visites Tu me visites Donne-moi de contempler Donne-moi de contempler Le roi Le roi Jusqu'à ce que Je sois transformé 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 Les mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam Vous savez, la Bible déclare que lorsque Jésus partait, il a dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que vienne le Consolateur. Dis avec mon Consolateur. Et la Bible déclare que les disciples se sont réunis, ils ont commencé à prier. Vous savez, le Saint-Esprit n'est pas descendu sur une seule personne, mais il est descendu sur un groupe de personnes qui aspirent à lui. Et ce matin, nous voulons faire monter au Seigneur. Et nous voulons lui dire ceci, dis avec mon porte. Porte. Et levez vos lintos. Et levez vos lintos. Que le roi de gloire fasse son entrée. Porte. Et levez vos lintos. Et levez vos lintos. Que le roi de gloire fasse son entrée. Encore une fois, porte. Porte. Et levez vos lintos. Et levez vos lintos. Que le roi de gloire fasse son entrée. On va chanter ce chant qui dit, je prierai jusqu'à dévendir. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 You are the life. Yeshua is your name. Yeshua HaMashiach. You are the light. You are the truth. You are the way. You are the life. You are the life. And nobody is like you. Shadelelele bababayana laskite. Shadelele bababayana laskite. Sans toi, que pourrions nous faire? Rien est la réponse. Nous avons besoin de toi. Ce matin comme hier, comme demain, nous avons besoin de toi. Si toi, tu n'es pas là, si toi, tu n'es pas présent, à quoi nous sert-il de nous rassembler ici? Si ta grâce et ta présence n'est pas là, non pas simplement là, mais nous la voulons en abondance. Je sais pas si tu es au sujet, je sais pas si tu es au sujet, mais nous l'avons. Je sais pas. No one, no one, you are the way. Et là-bas, il y a la la la. No one, no one, no one, no one, no one, no one, no one. Tu es le chemin, tu es le chemin, la vérité et l'envie. Personne n'est comme toi, personne n'est comme toi. Tu es, tu es comme toi. Tu es le chemin, la vérité et l'envie. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Tu es le chemin, tu es le chemin, la vérité et l'envie. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es le chemin. Tu es le chemin, la vérité et l'envie. Personne n'est comme toi. 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 Tu es le chemin, tu es le chemin, la vérité et l'envie. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. On va dire, on va dire, tu es mon chemin, tu es ma vérité et l'envie. Personne n'est comme toi. Pour s'être cette parole, en nous disant qu'il est ton chemin à toi. Tu es mon chemin, ma vérité et l'envie. Personne n'est comme toi. Je ne comprends pas pourquoi des fois, quand on fait nos points sur la planète, quand on parle de Jésus, les gens viennent en commentaire pour dire que ce Dieu est un Dieu porté, que c'est notre religion, que Jésus n'est pas la solution, que nos dieux sont dans nos ancêtres, que nos dieux sont en Afrique et que c'est les Européens qui nous ont imposé un Dieu. Même si, lui, il marche pour moi, si lui, il m'a donné la paix, si lui, il m'a donné la santé, ou est ton problème, j'ai choisi que lui, il est mon chemin, c'est pour ça que je le chante, je le déclare aujourd'hui, il est ma vie, personne n'est comme lui. Les dieux des Africains qui disent ne sont pas comme lui. Quand il est mon chemin, il est ma vérité, il est ma vie. Personne n'est comme toi, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi, personne n'est comme toi. Démontre-la par un cri de joie. Démontre-la par une danse. Chantez-les! Personne n'est comme toi, personne n'est comme toi. Oui, personne, oui, personne n'est comme toi. Je vais te donner une parole très rapidement et nous allons continuer à prier. Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Écoute, je ne suis pas en train de dire cela parce que je ne sais pas de quoi je parle. Dieu va faire des choses extraordinaires. Il va le faire encore ce matin. Tu sais pourquoi je sais ça? Pas parce que j'ai reçu une révélation, mais parce qu'il est fidèle. Et aujourd'hui, c'est son rendez-vous. Amen. Et cela ne dépend pas de moi. Cela dépend de lui. Hallelujah. Dans le livre de Luc, chapitre 1, il nous a révélé deux histoires. Dis à ton voisin deux histoires. L'histoire de quelqu'un, une jeune fille, je suis sûr que tu ne connais pas l'histoire. La jeune fille s'appelle Marie. Tu ne connais pas l'histoire, n'est-ce pas? Hein? Voilà. Et ça veut dire que vous ne connaissiez pas. Tu ne connais pas cette histoire. Du moins, tu ne connais pas l'angle sur lequel je vais te présenter cette histoire. Amen. Dans le livre de Luc, chapitre 1, Il nous a révélé deux histoires de deux cousines. Une s'appelait Marie, l'autre s'appelait Elisabeth. Elisabeth était mariée à un sacrificateur du nom de Zacharie. Et Elisabeth elle-même était une fille d'Aaron. Si elle était une fille d'Aaron, ça veut dire qu'elle était une lévite. Amen. Alors, la Bible nous parle de, en disant ça, Du temps d'Hérode, je lis à partir du verset 5, Luc 1, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abiah. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Elisabeth. Tous deux étaient juste devant Dieu. Observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur, sans le Saint-Esprit. De manière irréprochable, on dit tout. Ils observaient tous les commandements. C'était des... C'était des... Ils étaient pieux. Ils étaient spirituels. Ils étaient concentrés. Il y a un peu de pouf de mon micro. Verset 7. Ils n'avaient point d'enfants. Oh, oh. Parce qu'Elisabeth était comment? Stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Et Elisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Ça fait combien de problèmes? Combien? Trois problèmes. Ça fait trois problèmes. Il y a trois problèmes ici. Ils n'avaient point d'enfants et on te donne la raison. Vigule. Comme dirait nos profs. Vigule. Ils disent plus ça maintenant. Vigule. Parce qu'Elisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Donc ça veut dire... C'est Jésus. Verset 8. Oh, oh. Dit oh. Oh. Pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu. Selon le tour de sa classe. Qui était la classe d'Abiah. Il fut appelé par le sort. D'après la règle du sacerdoce. A entrer dans le temple du Seigneur. Pour offrir le parfum. Un jour. Tu vas entrer au fril du temple du parfum. Un jour, ça sera à ton tour de diriger. Un jour, ça sera à ton tour de chanter. Un jour, ça sera à ton tour de faire le service à la porte. Un jour, ça sera à ton tour de dire... Coach, le temps est fini. Ça sera à ton tour de chanter. Ça sera à ton tour. Debout, à droite de l'hôtel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant. Et la frayeur s'empara de lui. Qui est comme Zacharie ? Là, tu vois un jaleur là. Et puis ton caisse... Hé, un jour. On dit quoi ? Deux juin. On dit quoi ? Dieu dit quoi en haut là-bas. Non. Donc, il avait peur. Mais l'âge lui dit, ne crains point Zacharie. Retiens bien ses mots. Ne crains point Zacharie. Car ta prière a été exaucée. Ta femme Elisabeth t'enfontera un fils. Elle lui donnera le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin. Tout, 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 tout. On va jusqu'au verset 18. Zacharie dit à l'ange. À quoi reconnaîtrai-je cela ? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Hallelujah. Et on continue, on va plus loin. On voit la cousine, la belle des Zacharie. Toujours dans Luc chapitre 1, on va aller cette fois-ci au verset. A quel verset ? Verset 26. Au sixième mois. Sixième mois de quoi ? Hein ? Sixième mois de quoi ? Enceintement. Enceintement de la cousine. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Jésus de ? Auprès d'une vierge fiancée. Auprès de qui ? Une vierge. Certes fiancée, mais vierge. Un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange rentra chez elle et dit, je te salue. A toi qui a acquis une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Je t'annonce que le Seigneur va te saluer aujourd'hui. Son bonjour n'est pas le bonjour des hommes. Quand Dieu te dit bonjour, il te saluera. Je te salue. Assis là où tu es, il va te trouver. Regardant ce culte là où tu es, cette vidéo, il va te trouver et il va te saluer. Et tu seras troublée. Alléluia. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. C'est quel genre de salutation ça? L'ange lui dit, ne crains point Marie car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne aura point de fin. Verset 34 maintenant. Pour Marie c'est verset 34. Pour Zacharie c'était verset quoi? 18. Marie aussi a son verset 34. Qu'est-ce que Marie va dire? Marie dit à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Combien de problèmes ici? Combien de problèmes? Un problème. Pour le moment. L'ange lui répondit. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Elisabeth ta parente a conçu elle aussi. Un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit je suis la servante du Seigneur qu'il me soit fait selon ta parole et l'ange la quitta. Je m'attendais après la question de Marie à ce qu'elle aussi elle devienne aveugle ou muette ou paralysée parce qu'elle a posé question aussi. Pourquoi le lui pose question? Et puis on dit tiens mieux même. D'ailleurs on dit tiens mutisme c'est ta vie. Mute. Dans les vidéos Instagram où tu mets et puis il n'y a pas de musique. On a mis croix devant. Ils ont mis croix devant sa bouche. Tu ne parles plus ici. Maintenant Marie aussi pose une question. Elle dit mais Joe. Comment cela va se faire? Puisque je suis fiancé. Il y a un problème. Mais pourquoi elle présente un problème et puis elle n'est pas frappée? Et l'autre il présente aussi un problème. C'est la vérité mais ce n'est pas la vérité. C'est la vérité. Pourquoi lui on le rend muet? En fait il a présenté trois problèmes même pas un seul. C'est-à-dire que même par rapport à Marie là. C'est-à-dire que Marie avait un problème. Mais c'est un problème réversible. Marie n'avait pas de mari. C'est-à-dire qu'on l'appelait Marie. Marie n'avait pas de mari. Comment elle va faire? Elle n'avait que fiancé. Donc elle demande comment cela se fera-t-il? Mais son problème encore on peut dire que c'est moindre. On peut régler ça. Tu poses une question comme ça. Attends un peu. Tu es fiancé non? Tu vas te marier. Tu vas gérer le problème. Mais elle comprend que ce que l'ange est en train de dire. Elle ne peut pas lui donner. Donc elle sait que même s'il est marié à Joseph. Salutations lui ont adressé là. Joseph ne peut pas résoudre ça. Donc elle demande comment cela va se faire. Parce que même si je vais à Joseph. Enfin tu as dit là. Moi ça ne peut pas sortir de mon ventre. Moi et Joseph. Même si on se marie vite vite. Ça ne peut pas sortir. Donc elle comprend la révélation. La question qu'elle est en train de poser est différente de la question que Zachary pose. Tu sais qu'ils ont rendu jolie la traduction. Louis II, 1910. C'est la traduction qu'elle a. On dit, il a posé quelle question verset 18? Comment reconnaîtrai-je que ces choses arrivent? Comment je vais reconnaître? Tu sais qu'en fait, c'est pas comment reconnaîtrai-je. La vraie, enfin pas la vraie, mais ce qui est la question qu'il a posée en réalité. Tu regardes dans la version parole vivante. Tu regardes dans la version français courant. Tu vas voir ce qu'il a dit en réalité. Il dit, comment je saurais que ces choses sont vraies? Là, tu comprends maintenant pourquoi il est de l'unier. Et la réponse de l'ange. L'ange lui dit, je suis Gabriel. Petit. Petit, je suis... Je suis pas vos petits prophètes à domicile dès pour Saint-Franc. Je suis pas ça. Dieu a laissé les prophètes. Il a laissé les hommes. Il m'envoie te parler à toi. Il dit, petit, tu dis quoi? Je suis Gabriel. Il dit, je me tiens devant Dieu. Frère. Il dit, ces choses que je dis, ça va arriver. Que tu croies ou que tu ne croies pas, ça va arriver. Mais petit muet sur le côté, tu vas prendre ça. Parce que tu n'as pas cru. Quand on lit là, on ne voit pas où il n'a pas cru. Mais quand il y a Marie-Marie, elle n'a pas trop cru. Elle a posé une question aussi. Mais pourquoi pour elle, il n'y a pas de problème? Et puis pour lui, il y a un problème. En fait, il n'a pas cru. Pourquoi? Parce qu'il y avait trois problèmes. Sa femme était stérile. C'est-à-dire que même en temps normal, si on résout le problème de qu'ils ne sont pas vieux, quand ils étaient jeunes, sa femme était stérile. Et regardez la réponse de l'ange. L'ange lui dit, pas la réponse, mais qu'est-ce que l'ange lui annonce? Il dit, Zacharie, qu'est-ce qu'il lui dit? Lisez le passage. Il dit, ta prière a été exaucée. Toi, depuis que tu lis l'histoire, on a vu une prière de Zacharie. Zacharie n'a pas prié. En tout cas là, devant nous, il n'a pas prié. Zacharie ne priait plus. Il s'est déjà gâté. La vieille est vieille, le vieux est vieux. Côte de son croix, elle est stérile. Donc, quel genre de prière a-t-on fait? C'est-à-dire que tant qu'elle était encore, elle n'avait pas encore atteint sa phase de ménopause. Il y avait de l'espoir. Les gars priaient. Ils prient, ils prient, ils prient. Dieu ne fait pas, Dieu ne fait pas. Ils vont assister à l'enseignement. Oui, la prière est d'accord. La prière est d'accord. Si deux d'entre vous s'accordent. J'ai dit que j'ai un témoignage ici. Deux personnes, ils étaient là, ils étaient stériles. Ils se sont accordés. Tout est dans la prière d'accord. Oh, chérie, on a la révélation. Nous, c'est parce qu'on n'avait pas fait la prière d'accord. Chacun priait de son côté, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Oh, Dieu est bon avec nous. Il rentre à la maison. Il s'accorde. Il s'accorde. Il prie, il n'y a rien. Il s'accorde encore. Il prend le passage. C'est-à-dire que tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit dans ta parole. Tu as dit, tu as dit que, voilà, 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 voilà. Dieu ne fait rien. Il a goût en train de vivre. Ils ont pris corde. Ils se sont attachés même. Ils ont dit, nous, on va s'accorder encore mieux. Peut-être qu'on n'a pas compris le passage. Dans l'étymologie, s'accorder, il y a le mot corde dedans. Non, on va prendre le mot corde. On va s'accorder. Ils ont tout fait. Ils se sont cordés, décordés, encordés. La vieille entraînée vieille. L'homme encore, on s'inquiète un peu moins. Parce qu'un vieux, pas avoir un enfant. Mais quand une femme devient vieille, frère, ce n'est pas le même cycle. Les ovules de la femme sont déjà limitées. Elles sont comptées. Et puis, c'est dans les ovaires. Ça ne se renouvelle pas. Le bébé que tu es là, tu étais dans le vent de ta maman. Depuis quand elle a eu ovule, tu étais là-bas. Tu étais un propos du pot. Tu attendais ton tour. Et tu as choisi dans les ovules. Elle a dit, non, 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 pas celle-là, non, pas celui-là, non. Oui, ça. Tu n'es pas venu sur la terre par accident. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu as voulu que tu sois là. Dans un homme limité d'ovule. Amen. Donc, la femme, quand elle a été la ménopause, c'est fini, abanant, ne plus rien fait. Elle-même, il savait. Donc, c'est-à-dire que dès que, tant qu'elle était stérile, ils avaient la foi contre la stérilité. Ils priaient, ils priaient, ça ne se faisait pas. Mais dès qu'on dit, paix, papa, je n'ai plus mes monstres, c'est fini. On dit, c'est fini. Tu es sûr. On va attendre plus encore deux mois. Deux mois passent, il n'y a pas monstres. Troisième mois, quatrième mois, cinquième mois, sixième mois, un an, il n'y a plus monstres. On passe à autre chose. C'est fini. On va avancer. Mais ils sont restés fidèles. Continuons à servir le Seigneur. C'est lors de son service qu'il est parti. Il n'a pas entendu murmurer quelque part. Mais il n'y croyait plus au fond de lui-même. Amen. Parce que c'était compliqué. Le vieux, même aussi, si on dit qu'il est vieux, c'est que c'était compliqué. Les spermatozoïdes se renouvellent. C'est les cellules qui se renouvellent. L'homme, il produit des spermatozoïdes en permanence. Le bébé que tu as aujourd'hui, il n'existait pas à un moment donné. Il y avait tes grands frères qui étaient là aussi. Il y avait des gars, ceux qui te disent, ils sont jolis là. Il y avait des jolis dedans. Mais Dieu les a regardés et il a dit, non, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. Celui-là, ce spermatozoïde-là. Oui. Celui qui va donner ce nez de cette forme-là. Oui, oui, c'est lui, c'est lui. Mettez-le ensemble. C'est comme ça que je veux que son nez sorte. Et tu es le résultat de ça. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu es le fruit de la volonté parfaite de Dieu. Même si tu es né avec une maladie, c'est pour sa gloire. Alléluia. Donc, le gars en dit lui aussi, il est vieux. Ça veut dire que même lui aussi, c'était compliqué. C'est que même les cellules-là, l'espérmatozoïde-là, on dit lequel est vieux. On dit lui et sa femme, ils sont vieux. Ça veut dire que même lui, là, il ne peut plus avoir un enfant. L'espérmatozoïde, il était ouf. Ils sont en l'écart. C'est où la route encore ? C'est moi, c'est souvenir. Monsieur, excusez, globule, c'est où au vert, au vu, là ? C'est où, des femmes ? Il est vieux. Il ne court plus. Non. Il marche doucement, doucement, posément. C'est l'espérmatozoïde qui était sage. C'était compliqué, l'affaire. L'espérmatozoïde n'a même plus la force même pour monter, qu'à pour aller dans le verre. Amen. Donc, c'était compliqué. L'affaire était compliquée. Donc, souffrez qu'il ne croit pas. Souffrez ça. Quand il a critiqué, on arrive chez toi. Toi-même, 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 tu es là, là. On arrive chez toi. Amen. Donc, voilà ce qui va se passer dans la vie de ces messieurs-là. Et finalement, Dieu va quand même l'exaucer. Parce que Dieu avait un plan. Il y a des exaucements qui ne dépendent pas de toi seul. Dieu n'est pas en train de chercher à t'envoyer dans tel endroit pour toi. C'est parce qu'il y a une mission accomplie à travers toi. Donc, il y a des choses qui vont se réaliser même si tu ne crois pas. Et aujourd'hui, je déclare que des paroles vont te saisir et vont se réaliser dans ta vie. Même si tu doutes, même si tu n'en as pas la foi, Dieu fera au-delà de ce que tu peux croire ou espérer encore possible. Donc, voilà deux histoires, deux scénarios, deux questions, mais des réactions différentes. Et Dieu fait, Dieu accomplit. Amen. Sarah est passée par la même situation, même tableau. Sarah a ri quand elle a annoncé ça. Elle dit, mais vous, j'ai dit, mais... Deux jours, même les anges de l'éternel, quelqu'un qui passait, tu n'as pas demandé. Nous, on n'a pas dit qu'on a un problème aussi. On t'invite, on dit, il faut manger cadeau. Tu vas partir, tu vas continuer ta route. Comme tu n'as pas l'argent, tu t'es obligé de déclarer des paroles, des bénédictions. Tu veux te jouer les prophètes ici à domicile. Il faut continuer ta route. Et c'est lui aussi à quel âge même. Le vieux, pas 99 ans. Moi-même, là, il y a quand même. Et bien, elle a ri. Mais vous savez que c'est les rires des Sarah, là. C'est ça, c'est le moment qu'on a retenu. Vous savez qu'Abraham aussi a ri. Genèse 17, 17. Allez-y. Genèse 17, 17. Abraham aussi a ri. Il a ri avant Sarah. Mais comme c'est toujours femme en point pour accuser, c'est ça. Femme, non, non, mais... Voilà, elle, ici. Si tu fouilles bien, là, tu dis... OK, peut-être Adam fait une voiture. Hé, femme, Yako. Toujours dit, c'est vous. Abraham aussi a ri. Amen. Il a ri au 17. Sarah, elle, a ri au 18. Mais c'est pour Sarah, on en a tous retenu. Elle aussi a ri faux, c'est ça. Alléluia. Donc, tu vois, ils étaient dans la même situation. Mais Dieu aussi a agi de la même façon. Comment cela se fera-t-il? Dis-moi, j'ai fait. Quand Dieu a annoncé à Abraham qu'il allait voir Isaac, il arrive. Il dit, oh, Seigneur. Seigneur, moi, je viens. Maintenant, tu n'as pas compté, bien. Moi, je viens, Sarah, je viens. Que Ismaël soit béni devant toi. En direct, tu n'as pas bien compris. C'est Ismaël que tu me dis, c'est ça. Il dit, non. Moi, je lui ai donné un enfant. Je ne parle pas d'Ismaël. Amen. Donc, tu ne vas pas aider Dieu. Aujourd'hui, là, tu ne vas pas aider Dieu. Dieu va faire ce qu'il a voulu et il a résolu de faire. Amen. Je vais t'inviter à baisser la tête. C'est une parole pour te motiver. Parce que ce qui va se passer maintenant va être accéléré. Amen. Ce qui va se passer maintenant, ce ne sera pas des paroles forcément qui te seront prononcées. Mais il y aura une atmosphère. Dans cette atmosphère, le Saint-Esprit va travailler individuellement sur la vie des gens. Vous allez voir des gens assis sur leur chaise. Ils vont venir comprendre. Sans l'intervention d'un homme même parfois. Le Saint-Esprit va vous visiter. Là où vous êtes. Il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre. Parce que si l'ange était descendu dans une foule et qu'il avait dit, je suis venu donner un enfant à quelqu'un. Elisabeth allait commencer à chercher. Elle allait commencer à chercher parmi les... Elle allait dire, nous, on est consacrés, c'est vrai. Mais on sait que ce n'est pas de nous qu'il s'agit. Ah, Dieu va bénir qui aujourd'hui ? C'est comme toi, tu es en train de chercher en ce moment. Ah, c'est un super-sendé encore. La position de Dieu va se manifester. Ça va tomber sur les gens qui sont dignes, qui sont prêts, qui sont aptes. Les gens qui sont consacrés. Les gens qui... Ceux qui s'attendent d'habitude. Mais nous, on n'est pas dedans. Moi, je ne suis pas assez concentré. Maman, est-ce que Dieu va me parler encore ? Est-ce que Dieu peut me toucher ? Aujourd'hui est ton jour. Dieu ne descendra pas pour quelqu'un d'autre. Il descendra pour toi. Et je vais te demander de dresser ta liste. Dresser ta liste de sujets. Je vais te demander de dresser une liste de sujets. La liste des choses que tu veux voir. Que Dieu accomplisse dans ta vie. Regarde. Les paroles que je suis en train de te donner maintenant. Sont très importantes. Il faut que tu as ton esprit toi-même. Les choses que tu penses que Dieu doit réaliser dans ta vie. Je ne te demande pas de réfléchir si c'est possible ou si ce n'est pas possible. Les choses dont tu as besoin aujourd'hui. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à ton Seigneur. Et déclare ses paroles. Aujourd'hui est un jour différent. Moi je n'ai jamais vu un homme de chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme de chercher sans te trouver. Tu penses à quelqu'un qui est malade. La situation de cette personne est compliquée. Tu te demandes si Dieu peut faire encore. Oui. C'est de lui qu'il s'agit. Présente-le. Présente-le maintenant. Les hommes ont dit que c'était impossible. Les hommes ont dit que c'était héréditaire. Les hommes ont dit que ça l'a emprunté sur cette personne. Mais lui ne s'est pas prononcé. Celui qui a fait naître un enfant. Une femme qui n'a jamais connu d'homme. C'est celui-là. Je viens s'adresser à toi aujourd'hui. C'est celui-là qu'elle a pour toi. Je viens s'adresser à toi. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen, Amen, Amen Et pour ce moment C'est juste pour nous dire que le pain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501